La campagne électorale pour les partiels des députés et des sénateurs s'ouvre ce jeudi à minuit, avant l'entame de cette étape clé, les consignes de la CEI. La campagne s'est observée strictement et principalement les dispositions du Code électoral, relative notamment au respect de la période réglementaire et à toutes les interdictions qui y sont mentionnées. Il s'agit également de promouvoir les valeurs de courtoisie et de faire-plai. C'est enfin faire valoir auprès de nos concitoyens la qualité de son programme de gouvernance et être à la hauteur de ses ambitions pour notre pays. Pour ce faire, les dispositions législatives et réglementaires vous offrent un accès égal et équitable aux médias garantis par les organes de régulation du secteur de la communication audiovisuelle et de la presse. À compter de ce 26 août, au 1er septembre prochain, 10 candidats pour les législatives et 2 autres pour les sénatoriales démarrent leur campagne en toute sécurité, rassure le premier vice-président de la CEI. Par ailleurs, la Commission électorale indépendante peut vous assurer que les différents États-majors d'efforts de défense et de sécurité ont pris toutes les mesures pour une sécurisation efficiente de cette période de propagande. Nous vous invitons à une grande écoute afin de choisir un électeur éclairé et libre, celui qui, de votre point de vue, est en mesure de pérenniser le mieux vos aspirations et l'intérêt supérieur de la nation. À l'issue de ces partiels, trois sièges pour les législatives et un siège pour les sénatoriales. Ces élections partielles, faut-il le rappeler, font suite aux vacances de siège de trois députés et d'un sénateur survenus dans le pays.